C'est difficile de dire que ça va. Je pense que d'un point de vue personnel comme collectif, c'est difficile pour tout le monde. De se retrouver dernier du championnat à la fin de la phase allée, c'est compliqué. Ce n'est pas la situation dans laquelle on voulait se trouver. Ce n'est pas là où le club envisageait d'être. Donc oui, forcément, c'est très compliqué d'un point de vue personnel. Bien sûr, on s'engage pour un projet, pour vivre quelque chose de beau avec Valenciennes. Et comme vous avez dit, c'est compliqué de se retrouver là, à la trêve hivernale. Mais il y a encore un match à jouer. Ensuite, il y aura une petite pause pour pouvoir se questionner, se remettre en question un petit peu, se relancer pour la deuxième partie de saison. à faire du bien cette pause, mentalement ? Mentalement, oui. Maintenant, c'est compliqué vraiment, que ce soit quand on est au club ou bien quand on est chez soi, de fermer les yeux et de penser à autre chose. Parce qu'on est des compétiteurs, on a toujours envie de réussir et de gagner. Et quand on est dans une situation comme celle où on est actuellement, c'est compliqué de penser à autre chose. Je pense que je parle de la part de tout le monde. C'est horrible à vivre. C'est vraiment horrible à vivre. Et maintenant, il faut pouvoir prendre cette énergie pour la renverser et pour s'en servir pour renverser la situation. Quand tu te repasses le film, là, depuis la première journée, on était quoi ? C'est début août ? À quel moment il y a un truc qui n'a pas été pour que vous en soyez là aujourd'hui, en fin décembre ? Je pense que voilà, le début de la saison, on peut dire qu'elle a été plutôt correcte. Je pense qu'il y a deux résultats pour démarrer la saison qui ont été très, très compliqués. Mais c'était une nouvelle équipe. On n'était pas forcément prêts non plus à tous jouer ensemble. Maintenant que le mercato s'est terminé, on a eu tous les joueurs tous ensemble. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'excuses. Donc, on bossait. Il y avait des résultats plutôt corrects. Je pense qu'il y a eu un enchaînement de résultats, notamment quand à domicile, on prend deux buts vers la fin. Dunkerque à domicile, on perd le match tout à la fin. Voilà, c'est des périodes comme ceux-là. Je pense qu'il y a eu un petit décalage qui a été fait. Donc, forcément, c'était une période importante où on aurait pu commencer à prendre des points, prendre un peu de confiance. Et malheureusement, c'était l'inverse. Ça nous a vraiment enfoncé. Et je pense que maintenant, avec le changement de coach, etc., il y a encore un gros décalage, un gros changement, un changement positif qui peut apporter beaucoup au groupe. Donc, je pense que c'était surtout cette période-là, camp à Dunkerque, qui a été compliquée pour nous. Quand tu te projettes sur 2024, qu'est-ce que tu imagines ? Parce que c'est évidemment pas mathématiquement terminé, mais on sait qu'il va falloir être exceptionnel en 2024 pour attraper votre première partie de saison. Comment tu vois les choses, toi ? Je vois les choses comme un challenge. Je pense que même si la situation, elle est catastrophique, il n'y a pas à se cacher, la situation, elle est escalée. Il faut voir ça comme un challenge. Il faut voir ça comme il y a des moments dans notre vie, pas seulement en tant que footballeur, mais aussi dans nos vies où il va falloir se surpasser pour essayer d'atteindre quelque chose de magnifique. et je pense que si on arrive à se maintenir maintenant à la fin de la saison, bien sûr, ça sera incroyable. Maintenant, je pense qu'il y aura beaucoup de changements au mois de janvier au club en tant que joueur, ceux qui vont malheureusement nous quitter, ceux qui vont, il y en a qui vont arriver aussi, j'en suis certain. Donc, ça va être intéressant de voir avec le groupe qu'on va avoir au mois de janvier jusqu'où on peut aller. Et bien sûr, il restera 19 matchs. Ça sera 19 finales à jouer pour nous. Peut-être avec un peu plus de structure après la trêve, parce qu'on va bosser sur certaines choses pendant les vacances. On va quand même être là à s'entraîner aussi. Donc voilà, ça va être un moyen aussi de vraiment se mobiliser tous ensemble, de repartir de l'avant pour essayer de décrocher quelque chose de beau en fin de saison. Mais 19 matchs à jouer, il y a quand même beaucoup de points à prendre. Il faut prendre l'exemple, par exemple, sur le Paris FC qu'on a joué ce week-end, qui était une équipe qui était vraiment en bas de tableau, en difficulté, qui a réussi à s'en sortir. Donc voilà, je pense que pour beaucoup de joueurs, ça va être ça. Ça va être un challenge personnel, mais surtout pour l'effectif, ça va être quelque chose sur quoi on doit essayer de travailler. Comment ça se passe, tu as basculé à droite, depuis que c'est un mètre qui a repris l'équipe ? Comment ça s'est fait ? C'est toi qui as demandé ? C'est lui qui te sent mieux à droite ? Comment ça s'est fait ? Je pense qu'il y a un gros mélange de plusieurs facteurs. Je pense que bien sûr, on a des blessures, avec Alain qui est blessé. On a Tanguy aussi qui a un petit peu de pépin physique. Maintenant, j'ai cette possibilité de jouer sur plusieurs postes, notamment dans la défense. C'est quelque chose qui fait partie de mon jeu et qui peut apporter à n'importe quelle équipe. Donc voilà, je pense que j'ai eu une discussion avec Ahmed par rapport à ça. Est-ce que je me sentais capable de rebasculer à droite et de faire un job pour l'équipe, on va dire ? Et oui, bien sûr, peu importe le poste, je suis prêt à me donner à fond pendant 90 minutes et surtout pour quelqu'un comme Ahmed, que je respecte beaucoup, ça ne me dérange pas du tout. Et si je peux aider l'équipe à ce poste-là, pourquoi pas ? Je pense maintenant, c'est des courses différentes. C'est vraiment autre chose de jouer arrière centrale et arrière droit. Tu te retrouves face à des individus d'une qualité technique un petit peu supérieure, beaucoup de vitesse. Donc forcément, les reprises d'appui, c'est différent. Mais je suis capable de le faire et je pense que, comme j'ai dit, c'est un mélange de plusieurs choses. Ce n'est pas moi ou ce n'est pas le coach, c'est la situation qui fait que. Donc voilà, je suis prêt à me donner à fond à ce poste-là aussi. Je crois que ça fait très longtemps que tu jouais en Angleterre. Tu n'as pas l'habitude d'avoir des vacances à... Non, non, ça c'est sûr. Même l'année dernière, avec la pause au mois de novembre, on n'a pas eu cette habitude. Parce que j'étais en Ligue 1, en D3, et nous, on a quand même joué pendant toute cette période. Donc voilà, ça fait des années et des années que je n'ai pas eu de petite pause à Noël. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir passer Noël un peu en famille. C'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Mais aussi, j'ai surtout hâte de couper un petit peu mentalement pour me remettre en question. Je pense qu'on doit tous le faire pour pouvoir mieux repartir l'année prochaine. Qu'est-ce que tu te reproches de cette remise en question ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va être ici longtemps si je devais les détailler. Mais je pense que, pour être honnête avec vous, quand on arrive dans un groupe comme ça et on est, entre guillemets, 26 ans et on est estimé comme étant un cadre parce que c'est un groupe jeune, il y a forcément cette attente de mieux faire, de mieux encadrer le groupe. Mais aussi, d'un point de vue perso, techniquement, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ? Est-ce qu'il y a des matchs où, voilà, j'aurais pu mieux prendre au marquage certains joueurs ? Est-ce que j'aurais pu prendre la profondeur un petit peu mieux ? Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles je dois continuer de bosser tout le temps. Mais surtout, bien sûr, c'est vraiment prendre le temps et de réfléchir à la situation dans laquelle on est et se dire que, voilà, c'est tout ou rien maintenant. Est-ce que Valenciennes va se maintenir alors ? Oui, sûr. Moi, je garde espoir. Je pense que, comme j'ai dit, il faut voir ça comme un challenge, il faut voir ça comme quelque chose qui est potentiellement extraordinaire si on arrive à le faire. Mais je garde espoir. Je pense que même quand je parle à mes proches, à mes amis de la situation dans laquelle on se retrouve, c'est compliqué. Bien sûr, d'en parler, c'est compliqué. C'est dur, ça te demande beaucoup d'énergie, rien que d'y réfléchir. Et je pense que je parle pour nous, les joueurs, je parle du staff, je parle des supporters, je parle de tout le monde. La situation, elle... Comment dire ? Elle le rend dépressif, on va dire. C'est vraiment compliqué à vivre. Mais j'ai cet espoir, j'ai cette envie en moi de bien faire et de maintenir le club. Donc, si on arrive tous à se mobiliser, à le faire, ça sera incroyable. Donc, pour répondre à la question, oui, j'y crois. Il est compliqué, ce dernier match, Joël. Bien sûr. Ça aurait bien passé. Bien sûr, je pense que... Voilà, on parle de la situation, mais on oublie un peu, il y a le match de demain. Ajaccio qui n'a pas encore perdu un match à domicile. Donc, voilà encore un challenge. Des challenges, des challenges, des challenges. Il faut les affronter. Mais il est important. Il est très, très important. Je pense que... Quand on regarde le match qu'on vient de faire face au Paris FC, il y a, bien sûr, beaucoup de déceptions. Mais on sait qu'il n'y a personne qui a triché. Il n'y a personne sur le terrain qui a triché. Je pense qu'on s'est tous donné à 110 %, malheureusement, sur le jour. Peut-être si on marque les occasions en première mi-temps, le match, il est complètement différent. Maintenant, on perd un zéro. C'est frustrant. Il y a de la déception. Mais on a de la chance, trois jours après, de rebondir à Ajaccio. Donc, c'est un match, pour nous, qui va être hyper important. Bien sûr, avant de partir en trêve, il faut rester sur une note positive parce que, bien sûr, comme je dis, c'est déjà assez compliqué à penser à ça 24 heures sur 24. Maintenant, si tu peux essayer de terminer sur une bonne note et de maintenir ce petit bout d'espoir pour partir en vacances et être un petit peu plus frais pour revenir au mois de fin décembre pour préparer la deuxième partie de saison, ça va être hyper important.